Salut c'est Thomas, aujourd'hui je fais une vidéo pour parler du jeu vidéo Tell Me Why. Petit pitch assez rapide de l'histoire pour celles et ceux qui n'ont pas trop suivi. Tell Me Why c'est un jeu narratif solo épisodique qui comporte trois épisodes, qui met en scène deux jumeaux, donc Allison et Tyler, qui se retrouvent pour la première fois dix ans après la mort de leur mère. Ils vont tout au long du jeu utiliser leur lien slash pouvoir surnaturel qui les unit pour pouvoir revisionner un peu leurs souvenirs d'enfance pour tenter de décortiquer la réalité des événements qui ont pu avoir lieu dans leur enfance. Je ne vais pas en dire beaucoup plus sur l'histoire pour ne pas spoiler, parce que c'est le genre de jeu qui a zéro intérêt d'être fait si vous connaissez déjà l'histoire et tous les spoilers. Je partais avec une assez grosse appréhension avant de lancer le jeu pour être totalement honnête. J'apprécie beaucoup, même énormément, les jeux narratifs de Dontnod. J'ai adoré les deux Life is Strange par exemple. J'avais d'assez grosses attentes d'un point de vue de l'histoire et encore plus parce qu'il y a un personnage trans dedans, étant donné que si vous débarquez par cette vidéo-là, je suis moi-même trans. Du coup, j'avais vraiment peur d'être déçu, premièrement à cause de l'histoire et deuxièmement à cause du traitement du personnage de Tyler. Parce qu'on ne va pas se le cacher, en général, le traitement des personnages trans, que ce soit dans le jeu vidéo, dans les séries, dans les films, même dans les documentaires, c'est pas top. En général, franchement, c'est vraiment pas ça. J'avais peur d'être déçu parce que j'avais entendu énormément de bien du jeu avec des gens qui s'étaient pris un peu une claque en y jouant. Alors, généralement, c'était des personnes trans, je précise, je reviendrai là-dessus après. Donc, ils s'étaient pris vraiment une grosse claque, qui avaient adoré le jeu. Le problème, c'est que quand tu entends ce genre de critique, tu finis que tu le veuilles ou pas par être totalement hypé par le jeu, à te dire que ça va être génial, à t'imaginer des trucs de fou. Et puis, une fois que tu y joues, généralement, tu finis, tu es quand même toujours déçu. On va pas se le cacher, parce que ça atteint jamais le niveau que tu t'étais imaginé. Donc voilà, j'avais vraiment peur d'être déçu vis-à-vis de tous ces facteurs-là. Alors, je serais pas aussi dithérambique que les critiques que j'ai pu lire ou que j'ai pu entendre. Alors, c'est vraiment global, là, ce que je dis, c'est pas juste pour parler du personnage de Tyler. Comme je disais tout à l'heure, les critiques que j'ai pu entendre ou que j'ai pu lire, c'était plutôt des personnes trans qui parlaient spécifiquement du personnage. Là, quand je dis que je vais pas être aussi déthérambique, c'est vraiment pour le jeu au global. J'ai apprécié, j'ai été assez agréablement surpris de l'écriture du personnage de Tyler, ce qui n'est pas une mince affaire vu que je suis toujours en train de gueuler sur les repassations trans. Mais voilà, je vais développer probablement un peu plus sur le traitement du personnage, parce qu'on est dans Transcendant TV et que c'est aussi pour ça que je voulais parler du jeu. Déjà, d'un point de vue global, Dontnod a capté qu'il ne fallait pas se foirer vu que le personnage de Tyler allait être globalement le premier personnage transmasculin jouable dans un jeu mainstream avec une grande visibilité. On parle quand même d'un jeu double A, provenant d'un studio avec une renommée mondiale. On ne parle pas d'un petit jeu indé. Ils ont bien capté qu'il fallait nous inclure dans le processus de création et d'écriture, parce que s'ils faisaient de la merde, ça allait forcément leur retomber sur le coin de la gueule. La communauté trans ne manque pas de gueuler quand quelque chose ne va pas, en termes de représentation. Enfin, on a encore eu la preuve dernièrement avec le film Miss et même le documentaire Petite-Fuie, dont les critiques étaient totalement fondées au passage. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais voilà. Le studio a travaillé avec GLAD, notamment avec Nick Adams, qui est le directeur des représentations trans chez GLAD, et Blair Durkee, qui est consultante spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Ils ont également demandé à leurs employés trans du studio, et également se bossant chez Xbox, de participer à la conception du personnage, lié à la narration, au dialogue, et à la création d'espaces inclusifs en ligne autour du jeu. Donc ça, c'est cool. Alors, personnellement, clairement, je trouve qu'ils auraient pu embaucher au moins soit une, soit un scénariste trans pour le projet, et pas juste avoir des gens qui viennent vérifier et ou faire des modifications après coup. Voilà. J'aurais préféré ça. Après, ils ont quand même tenté d'impliquer le plus de monde possible. August Hayden Black, l'acteur qui double Tyler, est trans. Comme quoi, au passage, quand on veut trouver des acteurs trans pour son média, on y arrive. Il a fait la voix, mais il a également apporté des modifications pour l'écriture de l'histoire du personnage et sur les dialogues pour corriger ce qu'il n'y allait pas. Le doubleur français de Tyler, qui s'appelle Sohan Pag, et j'espère que je prononce bien le prénom, également trans, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Enfin, cette version française, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je joue à tous mes jeux en VO, donc je ne sais pas ce que ça donne. Mais je trouve ça bien qu'ils aient quand même fait en sorte que d'autres acteurs trans soient castés pour les autres versions du jeu. Après, ce n'est pas étonnant, donc Node est un studio français. Donc je pense qu'ils ont quand même, au moins pour la version française, fait des efforts. Autre truc concernant le personnage de Tyler. Il n'y a aucune mention du deadname dans les souvenirs des jumeaux. À chaque fois, c'est mentionné dans les sous-titres Tyler pour enfants. Donc ça, c'est vachement cool. C'est vraiment une bonne chose parce que les personnes cis ont tendance à ne pas savoir comment se référer à une personne trans quand on parle d'elle avant. avant son coming out, avant sa transition, etc. Ça rappelle qu'il faut bien utiliser à chaque fois le bon pronom et le bon prénom. Donc ça, c'est cool. Il n'y a pas de deadname non plus dans les dialogues des souvenirs ou sur les objets qu'on peut trouver qui viennent du passé, de l'enfance des jumeaux. On voit à chaque fois le prénom Oli qui est mentionné à chaque fois. Donc c'est le prénom qui s'était choisi Tyler quand il était gamin. Ça, c'est vachement cool, je trouve. C'est une manière assez détournée de ne pas avoir le deadname qui apparaît. Le personnage, je trouve, s'en sort relativement bien concernant le test du cisgaze. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie vers un article du site Représent Trance qui parle du sujet, qui liste tous les trucs. Donc je vous mettrai ça en barre de description si ça vous intéresse. Il coche quand même deux cases. Il y a une remarque où un des personnages lui dit qu'il fait mec dans le premier épisode. Mais Tyler le recadre et en plus les jumeaux se regardent en mode « Mais what the fuck, qu'est-ce qu'ils disent que ce duce ? » Donc pour le coup, je pense que cette scène vraiment sert à montrer que c'est juste un truc avec d'autres personnages trans dans l'histoire. Ce qui, à mon avis, n'est pas spécialement dérangeant vu l'histoire du jeu. Après, c'est vraiment que mon avis. En soi, je trouve le personnage de Tyler assez bien traité. On parle du fait qu'il est trans parce que ça fait partie son identité. Mais il n'est pas que ça. Il a une personnalité, il a des opinions, il a de l'humour, etc. Et c'est montré tout au long du jeu. Je ne vais pas mentir, ça reste améliorable, comme à chaque fois, on peut toujours améliorer. Le personnage ne résonnera pas avec toutes les personnes trans qui joueront au jeu. Mais c'est probablement, à mon sens, l'une des meilleures représentations d'un personnage trans masculin qu'on a à l'heure actuelle. En général, on colle un personnage trans dans une histoire sous couvert d'inclusivité ou de volonté de représentation. Mais le traitement du média montre assez vite qu'on utilise nos corps et nos histoires pour un public cis ou pour faire le buzz ou pour que l'acteur ou l'actrice reparte avec sa petite récompense. Là, c'est, je crois, à peu près la première fois qu'un jeu traite une histoire avec un personnage trans qui est à la fois destination des personnes cis et des personnes trans. Donc ça, c'est vachement cool. D'un point de vue global vis-à-vis de l'histoire et du jeu, je vais citer quelques points négatifs et quelques points positifs. En point négatif, je trouve que leur pouvoir slash lien surnaturel, leur voix et leur vision de leurs souvenirs est amené un peu grossièrement, je trouve. Enfin, je ne sais pas, il y a un truc qui m'a fait tiquer à ce moment-là du jeu. Après, je ne sais pas si ça vient du fait qu'ils ont dû rusher pour les faire sauter certains passages du script lors de la prod ou si c'est juste que ça vient du fait que de base, ils devaient vraiment faire en sorte que le scénario ne rentre que dans trois épisodes, ce qui n'est pas le cas des autres jeux dont on note. Généralement, il y a cinq épisodes. Ce qui fait que forcément, tu n'as pas le temps de développer comment certains trucs seront amenés. Enfin, je n'en sais rien d'où ça vient, mais en tout cas, ça m'a fait un petit quai. Après, ça passe, ça n'empêche pas d'apprécier l'histoire, les mécaniques de jeu. Mais bon, un peu plus de finis n'aurait pas fait de mal. Autre truc négatif, j'ai l'impression que les choix qu'on fait ont assez peu d'impact sur le jeu et sur les personnages. Les conséquences restent relativement mineures, je trouve, ce qui est un peu frustrant quand on a joué aux autres jeux dont on note. Et dernier truc négatif, j'ai apprécié ce qui a été fait dans les deux fins, notamment pour Tyler. Ce qui change, je pense que ça fait du bien. Je trouve que les deux fins du jeu font sens et sont totalement crédibles à la fois pour Tyler et à la fois pour Allison. Mais personnellement, je ne les trouve pas spécialement mémorables. Encore une fois, si vous avez joué aux autres jeux dont node, ce n'est pas spécialement mémorable comparément aux fins des autres jeux. Quelques points positifs pour le jeu, je n'en ai pas parlé au début, mais dont node a également bossé avec des personnes d'issues de communautés indigènes pour effectuer une représentation respectueuse de la culture autochtone dans le jeu. Alors, je ne suis pas concerné, donc je ne peux pas donner mon avis là-dessus. En tout cas, il y a eu une démarche de fait pour être le plus respectueux possible. Deuxième truc, le choix des musiques est, comme d'hab, toujours aussi qualitatif de la part du studio. Si vous êtes branché folk ou indie rock, vous allez vous régaler, tout simplement. Le jeu est plutôt beau. Après, j'ai joué sur PC avec tous les trucs à max, donc probablement que ça joue aussi. Mais voilà. Les paysages sont absolument magnifiques. Ça se passe en Alaska, donc moi qui adore la montagne, j'ai été juste comblé. Je me suis retrouvé plusieurs fois dans le jeu à simplement prendre le temps de contempler le décor. Donc, le jeu est vraiment beau, je trouve. Dernier truc positif sur le jeu, il aborde la question de la santé mentale. Donc, encore une fois, le studio a bossé avec des gens compétents sur le sujet pour améliorer l'écriture des persos. Je ne peux pas juger du personnage de la mère. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas compétent sur la question. Je vais juste parler du moment du jeu où on est amené à effectuer un QTE pour gérer une crise de panique qu'on vit à travers les yeux d'un personnage. Donc ça, c'est vachement cool pour être sujet à l'anxiété pour avoir eu des crises de panique dans le passé. J'ai trouvé la scène, comment elle était amenée et comment elle était gérée. Enfin, j'ai trouvé que c'était fait de manière assez réaliste. Je crois que c'est bien la première fois qu'un jeu auquel je joue traite cette thématique de cette manière-là. Donc, gros point positif. Je vais terminer la vidéo en concluant que je trouvais bien que le personnage de Tyler existe. Perso, je n'ai pas eu ce truc de m'identifier ou de me voir à travers le personnage. Pour être honnête, j'ai un peu plus accroché avec le personnage d'Alison. Mais c'est vraiment, je pense, plus par rapport au caractère des deux personnages qui m'ont donné cet effet-là. Après, clairement, déjà, je ne suis pas représentatif de toute la communauté trans. Et deuxièmement, clairement, ça a eu un gros impact positif sur des personnes trans. Vraiment, de ce que j'ai pu lire, il y a vraiment des gens qui se sont pris une claque. Donc, vraiment, c'est cool que le jeu et que le personnage existent. Vraiment, je trouve ça positif. En plus, ça donne un peu la direction à prendre pour les studios qui voudront, dans le futur, faire des jeux avec des protagonistes trans. Si un jour, donc, Node a envie à nouveau d'introduire d'autres personnages trans dans ces jeux, pourquoi pas une femme trans. Ce serait grand plaisir que j'y jouerai. Tout ça pour dire, je recommande le jeu. S'il vous intéresse, jouez-y. C'est facile d'accès, même si vous n'êtes pas gamer et que vous n'avez pas l'habitude de jouer. En vrai, il n'y a rien de compliqué dans le gameplay. Vous déplacez juste votre personnage et vous appuyez sur des boutons pour interagir avec le décor et d'autres personnages. Vous n'êtes pas là pour faire un score, pour battre un record ou je ne sais pas quoi. C'est juste pour vivre une histoire. Donc, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Le jeu est relativement court en plus. Ça dépend comment vous y jouez, mais comptez à peu près entre 2 et 3 heures pour finir un épisode, sachant qu'il y en a 3. Les 3 épisodes sont dispos sur Steam, sur le Store Windows, sur Xbox et sur le Xbox Game Pass, donc à la fois sur PC et sur console. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du jeu, si vous y avez joué. Alors, on évite les spoilers. Si jamais vous voulez mettre un spoiler, vous mettez un gros spoiler et vous sautez plusieurs lignes. Avec YouTube, il y aura un truc qui mettra à dérouler la réponse pour voir plus ou je ne sais pas, un truc comme ça. Bref, pour éviter de spoiler les gens. Et voilà, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut !